et je vais équiper le rampe fange ce sera beaucoup mieux et divan tac tac divan parfait c'est parti ouais gaby je vais tout se tuer tu repars en melstrom ou tu fais une pause je crois que tu as dit que tu fais une pause il faut que je continue à m'entraîner sur vd à ça faut que je n'hésite pas faut que je continue à m'entraîner parce que clairement il ya des choses que je n'arrive pas encore à faire ok clairement faut que je m'entraîne un peu sur vd à ça donc n'hésite pas quand tu as envie de faire des femmes de stuff parce que moi j'en cherche et comme ça ça me fait même m'entraîner et de plus perdre d'agro comme ça tu m'auras moi je dis pas que tu m'auras pas je dis que tu m'auras moi je pense alors faut que c'est pas là faut que j'aille voir un gourou je crois qu'il allait me toucher quand même il est mort avant on s'approche du du boss de fin de la première arène non c'est pas compliqué la première arène pour coup c'est vraiment juste poser les dots taper et puis pas qu'ils n'ont pas survie à voir elle va y avoir un gros hâte je crois de mémoire non c'est pas encore là c'est là le roi non toujours pas on la met dans les aoe ça j'ai pas les reposer et c'est là que va être le boss je pense je crois le boss c'est là je crois qu'il y a le tueur donc il tp ça serait top non pas réussi j'ai passé de burst pour faire ça je pourrais t'es plus fort en réalité deuxième arène celle là par contre pour le coup il faudra un peu de survie on va dire shield et autres un peu de self-heal et moi je vais me placer près de la près du levier comme ça je peux l'activer je le souhaite genre là c'est pas grave on va encaisser les poisons enfin les saignements pardon interrupteur activé on peut l'activer plus qu'on ne le pense en réalité ce petit interrupteur pas hésiter hop encore ouais je bouge un peu en esquivant les zones ça j'esquive je vais mettre un petit shield et je vais activer l'interrupteur voilà comme ça vous voyez que les sacs de saignements ils réduisent petit à petit parce que sinon ils s'accumulent et ça fait beaucoup de dommages oh il est mort bon en même temps si je peux esquiver les zones c'est toujours cette prière là j'active l'interrupteur voilà pas perdre le fragment là il y en a deux à côté ça me rassure pas du tout les deux à côté ça veut dire beaucoup plus de saignements pour moi je sais pas pourquoi ils sont comme ça mais c'est pas rassurant oh presque là j'aime pas cette phase du tout parce que à chaque fois j'ai un problème de sustain parce que je fais n'importe quoi on va activer ça on sait jamais je déteste ce combat j'arrive jamais mais bon en gros ici théoriquement il faudrait réussir à burst les adds assez rapidement continuer à esquiver leur zone voilà il va mourir lui ça serait bien ça serait de bon temps ça m'arrangerait moi je commence à galérer un petit peu de vie là plus trop de saignements toi il va mourir merci et on finit celui là exécute exécute voilà bon c'était très sale mais en gros l'idée c'est de tenir un combat longtemps il t'a pas très fort les boss le vrai défi c'est de survivre aux lames s'il y a besoin le marchand qui est juste là il peut réparer vos armes etc et vous vendre des pierres d'âme tout ça alors ici on va rester sur les îles parce que le poison dans la zone va être très dangereux bon on essaie de finir un peu les adds rapidement voilà je mets les zones comme d'habitude en prévision 2 et pareil d'ailleurs pour l'exécute qui en fait l'exécute me ramène également de la magie max il me semble enfin je vérifie que j'ai bien pris de mon morf les étrangleuses en priorité voilà un petit destro ça fait du bien cette zone verte va vous heal je crois en tout cas elle va heal les ennemis ah derrière il va y avoir un la priorité c'est vraiment les étrangleuses parce que ça ralentit et ça fait des dommages de poison dans l'idéal si je mets d'autres pouvaient finir les ennemis je n'ai pas besoin de caster un sort en plus ça permet de gagner en sustain et de gagner en temps également elle va falloir parer là je mets un d'autre parce qu'il y a l'étrangleuse qui va arriver je fais une attaque légère et c'est réglé je savais toujours le pop potentiel des étrangleuses qui sont réellement dangereuses elle n'apparaît jamais sur les îles mais toujours un petit peu en dehors donc en général on peut facilement les voir genre là il y en a une qui va apparaître bientôt derrière nous et ensuite les hâte bon bah je peux je peux les tuer un par un tranquillement je vais tuer celui au fond parce qu'il va m'embêter très vite et lui bon c'est une sorte de mini boss mais on burst pareil ça marche toujours là le boss va apparaître juste là je crois que c'est le boss avec apparition d'étrangleuse au fond l'étrangleuse en priorité est vraiment indispensable là on tourne autour d'elle parce qu'elle a une sorte de zone de crachat qu'elle envoie régulièrement et l'intérêt de l'esquiver c'est qu'on n'est pas stun est-ce qu'elle va l'envoyer voilà là elle l'envoye donc là le but c'est vraiment d'esquiver ce truc là là j'esquive parce qu'il y a un crachat qui m'arrive dessus exécute exécute shield je resquive pour gagner un peu de temps je resquive à nouveau ouh ça va être chaud là c'est bon elle est morte la seule avec le ouais c'est le poison la seule qui me fait vraiment chier c'est le poison à chaque fois hop pardon j'écris le message tac ouais clairement pour moi aussi ouais l'étr la plus compliquée c'est le poison parce qu'il y a beaucoup de RNG en fait et toutes les autres me paraissent assez simples même si bon ça arrive à tout le monde de merder là t'as vu j'ai un peu merder la fin voilà la reine de glace tout le monde dit qu'elle est très compliquée mais en fait en prenant son temps et c'est ce que je vais expliquer là parce qu'on y arrive bientôt je vais expliquer pourquoi mais en fait en prenant son temps on se prend pas tout sur la tronche d'un coup faut juste pas burst le boss mais je vais y venir donc cette reine là est assez simple en l'occurrence ce qu'il faut juste éviter c'est que les petits zads qui vont apparaître régulièrement dans la salle s'approchent de je sais pas de cette batterie générale on va dire et se rechargent dessus et sinon on tue les zads ils sont pas très dangereux faut juste voilà faire les dios et là c'est un mini boss mon classique un des mini boss qui sont pas très dangereux moi je me huile avec mes critiques donc c'est assez tranquille je peux taper quasiment constamment faut juste remettre les buffs régulièrement comme là je n'ai plus de buff par exemple voilà je le remets ouais mais même avec un shield même avec un shield parfois faut courir un peu ou alors faut avoir tu peux toujours tout avoir one shot voilà donc eux par contre ils sont dangereux donc c'est pas idiot d'esquiver de temps en temps et voilà c'est eux que je veux pas voir se poser devant parce qu'après ils envoient des zones et en tout cas ils ont un shield protecteur autour d'eux et du coup ça demande beaucoup plus de dps à tuer on va sûrement en voir je vais pas les avoir tous hop voilà encore un boss enfin mini boss bon moi j'ai assez de burst pour ignorer les healers mais bon les petits adds en plus là deux trois coups et ils sont morts hop là il y a un proc donc en l'occurrence c'est les petits adds là voilà et voilà du coup là il y a un bouclet protecteur il va envoyer des zones qui sont assez mal au final et sans prendre c'est pas top top donc dans l'idéal faut essayer de les tuer quand on peut mais c'est pas l'urgence non plus ça peut largement s'éviter comme zone mais ça traverse les murs donc alors attention là il y a deux sphères on focus une très vite parce que les deux en même temps peuvent faire très mal voilà il y a une fois qu'il y a un ami qui est mort c'est réglé j'espère ne pas avoir de mort sur ce run maelstrom comme ça je vous montrerai tout flawless mais bon s'il y a un flawless s'il n'y a pas de flawless on fera autrement je vais faire la vidéo séparément là j'ai plus de heal il faut que l'en remettre faites pas comme moi mettez constamment la surtention ou votre heal perso essayez de vous garder up ou un bouclier ou autre là on va taper le lad paré le percute heureusement que moi j'ai un add-up qui prévient voilà exécute exécute c'est des questions sur le build que j'utilise en maelstrom n'hésitez pas bon c'est quasiment un build des pièces normales mais je change un peu l'essor histoire d'avoir à la fois de la survie et du gros burst intégré voilà le boss qui apparaît on reste dans la zone verte parce qu'en la zone verte on n'est pas touché par les zones qu'il envoie donc je reste toujours dedans je ne mets que mon mur parce que les dots qui bougent enfin les AOE qui sont statiques qui n'ont pas resté longtemps sur le boss donc ce n'est pas rentable pour la magie je vais essayer de mettre mon AOE également un peu vers le le mob à bouclier là parce que voilà là on met l'estro exécute 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 voilà et parade au KO oui quand t'as le poison tu spam shield et tu vas jusqu'à la zone ouais ça marche à peu près sauf si tu te prends un archer en plus à côté ou une quadrée comme ça tout dépend de la situation mais oui après ça peut quand même être moi c'est pas ça qui me tue le plus je pense que c'est des fleurs ouais mais les fleurs combo avec autre chose les air les fleurs qui proc en dessous de moi bon la fameuse arène 5 donc l'arène 5 moi je vous conseille de rester limite constamment ici sur ce caillou et pour les distances après évidemment quand on a une vigueur c'est plus compliqué et là par contre j'ai pas de conseil particulier et voilà on tue les archers en premier les mages en premier les mêlées sont moins dangereux déjà parce qu'il faut qu'ils arrivent à distance voilà moi j'envoie mes procs voilà lui je peux le tuer assez rapidement il a pas beaucoup de vie parce que si on le laisse faire il va casser les plateformes et les plateformes c'est votre vie parce qu'être hors plateforme c'est juste impossible vous allez prendre trop cher trop vite on peut traverser évidemment mais faut pas s'y attarder hop là je continue là il va y avoir un troll qui apparaît il apparaît toujours ici et après il choisit sur quel il y va là c'est un boss un mini boss je vais quand même activer mon maelstrom hop voilà il est mort pareil encore un prog de troll voilà moi je mets mes arrow quand même en priorité là je vais faire une petite esquive histoire de mitiger un peu les dommages parce que j'ai pris un peu de temps à tuer le troll et donc il y avait les 3 actes qui étaient sur moi en même temps si je prends un dégât par chacun en même temps c'est dangereux donc par sécurité n'hésitez pas à utiliser un peu de vigueur pour faire des esquives ça coûte rien en soi la vigueur ça sert qu'à ça ou alors faire des petites parades là je vais mettre mon AOE le troll c'est pas urgent il est à côté de moi je peux le stun ou il va mourir dans les zones à côté de moi et là c'est un boss pareil donc faut pas rester dans le pic évidemment avec assez de boss on peut le tuer à distance avant qu'il arrive voilà il faut que j'essaie de le faire en STAM un jour comme ça je pourrais le montrer à tout le monde là je vais quand même tuer machin esquiver cette AOE enfin esquiver ne pas être dans cette AOE c'est dangereux toi tu vas mourir là je fais un petit esquive pour mitiger deux mages parce qu'il y a un mage qui m'a repéré voilà moi je mets les out ça va finir par tuer le golem voilà je le ferai un jour en STAM je pense que je ferai pareil la vidéo là j'essaie de faire la vidéo en même temps de magie là j'ai plus mon heal donc j'ai qu'activé on va tuer les deux à distance en priorité parce qu'il tape très très fort un pas de bol un pas de bol et je prends les deux dégâts en même temps et puis je peux me faire one shot quoi c'est vraiment ça qui tue en général tant qu'on a la capacité de mettre du heal et de se relever on survit là il va y avoir les deux géants qui vont apparaître je vais laisser les buff le plus possible là il va y avoir un géant là-bas je remets mes buffs voilà hop là je fais une petite parade le deuxième qui est là là il faut libérer évidemment donc gardez toujours même un petit peu de vigueur pour ça lui j'ai le stun là-bas pour pas qu'il me casse mon rocher même si je crois qu'il soit indispensable allez il recommence voilà il est mort et lui il est mort et maintenant les neris qui sont là ah non il est pas mort là il est mort et là il va y avoir un boss donc je mets toute maison du début alors c'est pas le boss final je mets un petit shield au cas où beaucoup d'âles là je vais faire une petite roulade mettre ma zone ici je vais refaire une roulade et lui il va être stun voilà là c'est le boss donc le boss il faut pas burst je vais le taper un peu mais surtout vous verrez qu'à 90% de sa vie il y a des hattes qui vont apparaître par contre indispensable tuer en permanence là je vais parer tuer en permanence les petits trolls qui vont apparaître parce que eux pour le coup s'ils vous pètent un rocher la run est finie quasiment donc là je tape je fais juste le stun là-bas histoire de gagner du temps ça va pas marcher voilà non voilà le tap qui bug c'est pas cool vous voyez là il va péter le rocher donc là je vais le descendre un petit peu également en vie me soigner voilà là des hattes vont apparaître juste ici on les tue rapidement parce qu'ils sont dangereux c'est eux qui vont vraiment vous tuer plus que le boss lui-même lui on va le finir au passage toujours mettre les buffs vous avez vu j'étais un peu en panique parce que j'ai pas mis les buffs donc là on le met à 40% toi voilà là il va casser le dernier rocher et maintenant on peut tenter deux solutions soit le burst comme je vais faire là ça peut-être passera peut-être pas des hattes vont apparaître je vais quand même tuer le mage il est trop dangereux faire une esquive en arrière et on va finir le boss maintenant vous voyez quand on prend son temps sur ce boss là sur cette arena de manière générale et le boss qui est le plus dangereux bah ça passe tranquillement bon après il faut quand même avoir un minimum de dps il faut pas non plus de dps comme une brute sur le boss final parce qu'au final il va faire proc sur des pourcentages des a de là bas puis des a de là puis ensuite des a de là mais là on peut les ignorer si on t'a pas assez fort ou alors les faire et et prendre son temps quoi prendre son temps c'est un des rares boss où je vous conseille de ne pas burster pour ceux qui ne connaissent pas ok alors cette arène maintenant vous voyez les petites zones là avec des toiles et là il n'y en a pas si on tue les bon je sais plus comment s'appellent les âges qui apparaissent les vargrisons je crois ils aissent tomber une sorte de zone de poison à côté d'eux on lance le poison sur les toiles et ça retire la toile dans l'idéal je vais m'arranger pour ne jamais mettre les 5 toiles en même temps sinon ça va déclencher une AOE voilà là je vais le tuer lui hop comme ça je mets ça là voilà j'essaie d'en libérer 3-4 2-3 peut-être à la limite pas plus parce que sinon je faut que je recommence à 0 et recommence à 0 c'est risqué parce qu'il va y avoir une phase qui s'appellera un essai je crois on verra bien je le dirai à ce moment là qui va me mettre en danger et il faudra que je me mette autour de ces poteaux poteaux dorés alors toi tu vas aller là voilà bon c'est pas une arène très compliqué en l'occurrence c'est juste quand même faire une esquive parce que j'ai pas mon heal up voilà attaque des seins donc je reste près des poteaux dorés de toute façon ça peut changer de poteaux entre temps on va le prendre lui attention je comparais ça par contre si j'en fais un dernier là ça va déclencher l'explosion doré et j'ai pas envie que ça fasse ça parce que je ne veux pas activer directement l'avantage que ça me donne parce que du coup ça veut dire qu'il faut que je refasse tout après et le risque c'est de tomber sur une attaque des seins au même moment et à ce moment là la seule solution c'est de citer donc là je vais le tuer avant qu'il arrive sur sa zone voilà et ça je vais pas le lancer dessus parce que si je le lance ça va faire une sorte de zone dorée qui va ne pas m'arranger finalement mine de rien les tisseuses là elles peuvent refermer avec des toiles les les 4 poteaux mais je vais les empêcher de le faire tant que j'y pense c'est peut-être que j'ai pris de la marge j'en ai pris 4 des poteaux comme ça j'ai de la marge voilà par exemple on va le tuer là voilà attaque des seins je vais chercher le poteau doré j'en ai 4 de stock donc c'est très facile ça sert à rien de taper ils ont beaucoup trop de vie autant taper les ailes ça je vais esquiver quand même je vais le tuer ok ça vaut pas que je le fasse dedans bon pareil on tue les ailes tranquillement il n'y a pas de vrai danger peut-être les suturer à la fin mais en les burstant assez vite ils ne sont pas vraiment dangereux il faut parer leur attaque à la limite et ça fasse bizarre que tu me l'émisses toi alors lui par contre il va m'embêter c'est bon il l'a pas mis alors on va tuer la tisseuse là donc c'est à la tour la tisseuse mais je vais essayer de garder juste un de libre moi alors c'est short de la negate je vais essayer de garder juste un de libre en l'occurrence ça me permet de au moment du boss final de faire un burst et là j'ai pareil il y a les seins donc je vais me mettre au niveau de la zone dorée oula les seins a peu changé de place on va tuer la tisseuse au passage voilà la roulade c'est un bon petit panique bouton en l'occurrence si jamais vous savez pas quoi faire gagnez du temps avec la roulade ça vous gagne des frames d'invincibilité et ça gagne du temps faut pas hésiter à en abuser la vigueur ça remonte petit à petit bon par contre toi tu vas mourir en plus j'en ai 4 de libre sauf non c'est bon j'en ai un qui n'est pas fait donc je le garde en stock là il va y avoir des suturies bientôt je crois voilà suturer bon je vais juste cahiter un petit peu ça sert à rien de l'affronter en front voilà l'agonie ça se part en fait le tissuage la tue alors ça c'est un mini boss on part la découpe ah j'ai pas vu qu'il y avait un essaim donc l'essaim je me place sur le poteau doré qui a changé de place comme vous pouvez le voir mais bon c'est bon tout est bon tout est safe il est mort et on continue avec les ânes hop ah là il y a une petite sauce qui est en train de refaire le truc alors là il y a deux sutures qui vont apparaître je vais essayer de finir celui-là en premier très rapidement là je fais une esquisse que les deux ne me prennent pas en même temps et je ne veux pas me prendre un dégât des deux en même temps par contre là j'ai fait le con voilà il faut jamais me mettre près de l'essaim parce que j'ai pas vu mais pareil une fois encore l'essaim a été appelé ça on part on sait jamais ok c'est maintenant c'est parti pour le boss final hop on va tuer la tisseuse avant qu'elle referme ça comme ça il me reste juste ça à boucher et à 50% du boss si j'arrive à avoir un des un des suturés je mets ça et je burst voilà parfait là j'ai un suturé pas loin de moi par contre elle faut que je la tue sinon voilà là on va le faire et là on burst voilà donc là j'ai réussi à activer comme je voulais exécute, exécute, exécute ça dure 10 secondes je crois et voilà elle a pas le temps de se relever elle est morte bon il faut le faire si on a assez de burst et qu'on a assez confiance en son burst sinon il faut prendre son temps et le faire un peu plus tard après le problème c'est que les cinq du coup sont à nouveau en toile et les cinq qui sont en toile s'il y a un essaim vous avez aucun poteau doré et du coup c'est très risqué parce qu'il y a le risque de de se faire tuer par les seins et c'est vraiment dommage qu'est ce que je fais ? non c'est pas le marchand ça ne m'intéresse pas c'est parti pour la suite arène 8 qui a priori est la plus simple et je dis ça, ça se trouve je vais mourir mais là la vraie difficulté c'est juste de focus les ZAD arène 7 pardon ok arène 7 c'est celle qui est la plus compliquée pour moi parce qu'il y a des petites fleurs qui vont spawn dans la zone pour l'instant c'est pas le cas ces fleurs qui si on marche à côté voilà si on marche à côté déclenchent une sorte de zone de poison qui si on la prend il faut aller purge dans les deux zones vertes que vous voyez sur les côtés et les zones vertes il faut y aller très vite parce que le dégât de poison qu'on prend est très important le shield planqué c'est comme le dit Zenitia mais bon dans l'idéal il faudrait ne pas se prendre de fleurs donc moi je reste en général près de ce côté là parce que de ce côté là ce qui est intéressant c'est qu'à terme il y aura l'Ouamasu qui va apparaître vous verrez et comme ça je peux burst dès qu'il apparaît et le tuer avant même qu'il fasse une attaque ou deux voilà là il y a le troll je vais mettre un shield parce que l'archer alors archer focus prioritaire il tape très très fort ça je vais l'activer non j'ai pas assez j'ai réussi c'est bon parce que les fleurs trop proches de moi je préfère les éviter ça me gagne une zone de mouvement on va dire pareil celle là je l'aime pas trop non voilà je l'aime pas trop donc je la vire je vais un petit shield contre les archers régulièrement parce que là il y en a deux en même temps voilà là il y a des prêtresses qui invoquent des fleurs les fleurs peuvent arriver super vite c'est très dangereux et c'est vraiment le vrai danger de cette arène ou en tout cas sur toutes les phases d'âtes donc à éviter ça on va le déclencher faut le faire mais faut pas aller vite remettre mon buff de heal parce que j'oublie à chaque fois c'est ce qui va me tuer c'est sûr c'est ce qui va me tuer à un moment je vérifie quand même toujours régulièrement qu'il n'y a pas de fleurs donc là il y a une prêtresse qui est arrivé attention parce que les fleurs qu'elle a fait exploser vont rapparaître petit à petit donc c'est bien de renettoyer un peu sa zone régulièrement et re-sepi oh allez on remet les dots là il y a une prêtresse qui va apparaître on la tue directement comme ça c'est fait ce qu'on voit elle va faire apparaître et exploser les fleurs très rapidement et donc on veut vraiment les tuer en priorité je vais remettre mon buff de heal tant qu'à faire tant que j'y pense les archers toujours la priorité numéro 1 j'esquive également temps en temps pour mitiger un peu dommage le Wamasu va apparaître là j'esquive la boule de foudre j'envole Destro pas devant lui là on le finit très rapidement c'est vraiment une urgence de tuer le Wamasu le plus vite possible il tape très très fort et la seule manière de bien résister c'est de les esquiver attention à elle il va y avoir bientôt 3 archers alors la phase où il y aura 3 archers c'est pas encore maintenant ça ne pas le prendre là où vous avez vu que j'ai failli prendre que j'ai dû esquiver c'est un dot de poison qui dure assez longtemps et c'est assez dangereux si on n'a pas un heal solide ah lui a esquivé c'est dommage parer l'archer en priorité le petit melee là je vais juste parer l'agonie bon j'ai raté ah il y a une prêtresse là bas on va comme finir l'archer ce qui est trop dangereux ouf j'ai failli prendre la zone de poison oula par contre ça ça ne m'arrange pas du tout ici donc tu vas exploser s'il te plaît merci 3 archers une esquive exécute sur 1 1 en moins j'en remets un shield trop dangereux j'en fais une esquive voilà on en a plus qu'un ça va avec ce moment je n'ai plus de heal en stock donc il va falloir que je le remette vraiment ne pas oublier ce buff ça on fait exploser une prêtresse là bas maintenant il y a 2 trolls non il y a moins de fleurs de ce côté là là où je suis mais il y en a quand même oh bah j'ai pris le poison donc ça va je l'ai nettoyé bah du coup je vais complètement changer de place pour être pareil pas loin de la prochaine zone que je vais sûrement prendre bon allez j'ai un peu traîné sur les sur les trolls il va falloir les tuer un moment prêtresse à tuer et voilà bon maintenant c'est le boss suivant le boss donc le boss je vais éviter d'utiliser ma forme de foudre parce que ça pourrait tuer les prêtresses il est juste là et on tape on tape je vois cette distance je vais le mettre vers le centre de l'arène ça m'arrangera plus facilement ça faut peut-être éviter les zones oh non la prêtresse qui est quelque part je vais esquiver c'est trop dangereux non je vais mourir j'ai pris le poison j'ai pas eu trop de bol là sur ce qu'il s'est passé entre la prêtresse qui apparaît à l'opposé et cetera hello snipwisher comment ça va ? bah ça va très bien moi je fais melstrobe j'ai un peu merdé mais c'est pas grave c'est pas grave ça montrera justement le vrai danger c'est vraiment ce boss là qui me tue à chaque fois je mors rarement à autre chose allez c'est reparti je vais quand même prendre la forme de fou normalement ça ne tue pas les ânes ça ne sert à rien de la survie en espérant qu'il n'y ait pas une autre prêtresse qui apparaisse de nulle part toujours au meilleur moment qu'elles apparaissent elles faut pas prendre la fleur donc bien faire gaffe à là où on va alors là maintenant on va tuer les zads si j'y arrive voilà donc là on va se cacher là alors ne pas utiliser de ne pas utiliser l'onde écrasante pour le coup parce que si je le stun il va enrager donc là j'attaque lourd et non je peux tuer l'ad trop dangereux l'ad il y a une prêtresse quelque part qui se promène je vais la tuer en priorité trop dangereux je vais m'aide pas loin de la zone de poison on sait jamais et on va la finir tranquillement là cette fois-ci cette fois-ci si je prends mon temps on le finit et il prend pas de dommages là-dedans visiblement il prend pas de dommages dans la zone verte bah ça je la prends en même temps que vous ou alors il est bugué ok il est bugué non il est pas bugué c'est bon ok bah du coup on la prend ne pas mettre le boss dans la zone verte parce que visiblement ça l'empêche d'être tapé ok Arène 8 maintenant bon c'est ça le premier combat malheureusement pas de sans morts encore une fois toujours à cause de cette arène toujours à cause de ce combat c'est toujours le combat qui me fait mourir de temps en temps parfois je le fais sans morts ok Arène 8 du coup comme je vous le dis tout à l'heure une des arènes les plus simples bon ouais la deuxième arène la plus simple je dirais tuer les attailles assez rapidement dans l'idéal en priorité les ceux qui tapent à distance toujours donc les mêlées il suffit de parer leur hypercute et ils font vraiment rien de dangereux et les vrais dangers c'est ces mages là les Klingald parce qu'en fait si on les tue pas assez vite voilà ou si on les stun pas ils chargent une Aoe enfin pas une Aoe mais qui envoie des des boules de feu en permanence sur vous tant qu'ils ne sont pas stun ou tués c'est aussi une des raisons pour laquelle je joue avec l'onde écrasante dans l'arène c'est inconfort ouais celle là ça va d'arène on peut toujours emmerder là par exemple lui là il est dangereux ah il meurt voilà tant que j'attends à distance eux ils sont pas trop dangereux faut pas se laisser rapprocher quitte à faire un esquisse ils tapent beaucoup plus rapidement que ce qu'on pourrait penser et ils vont faire beaucoup de vie beaucoup de vie et coucou également aux arrivants je suis concentré un petit peu mais bon je peux répondre alors là faut tuer en priorité alors là il y a l'échalque à tuer mais il y a le mage que vous voyez là bas faut pas se laisser verner c'est lui le vrai danger les échalques c'est pas un danger et eux c'est des soigneurs c'est pas le vrai danger le sorcier voilà faut vraiment faire gaffe principalement à ces Zad là qui invoquent parce que c'est eux le vrai danger là on met de la OE je vais situer la pariposition rapidement comme ça c'est fait ça j'esquive parce que j'ai pas envie de prendre trop de dommages je kite un peu bref il faut quand même finir la tronac de feu ça j'esquive oui c'est assez dangereux finalement on se prend deux baffes on peut mourir très vite donc je préfère prendre mon temps tranquillement bah oui en magie et en particulier en sorcier magie c'est l'un des run les plus simples je le fais en easy mode on va dire donc là pareil hypercute on part pour pas se faire projeter on suit les mages je mets toujours les AOE comme ça ça fait quand même des petits dégâts sur à peu près tous les Zad là c'est pas très compliqué ici il y a 3 Zad je mets tout sur le mage comme ça les AOE baissent un peu la vie de mes Zad mêlés et ensuite bon bah je les tape il percute toujours à pareil pareil ou esquiver évidemment le vrai danger toujours ce sont ces mages par contre là je vais esquiver un peu parce qu'il y a le le fameux suturé que je déteste voilà il tape avant même d'avoir fait l'animation en fait donc c'est vraiment un coup à se faire avoir c'est pas mon run de Meldstrom le propre mais justement c'est l'occasion d'en faire un meuble de le montrer un peu à tout le monde et d'en faire une vidéo également et puis tant mieux que je sois mort finalement ça sera une meilleure vidéo éducative quoi tant que c'est une seule mort ça passe donc là les où sont les mages ? voilà les mages sont là c'est eux le vrai focus hein donc il y a 2 mages cette fois-ci donc on bien se focus sur eux en priorité le reste c'est vraiment rien le reste il y a vraiment pas de danger avec le reste pareil 2 mêlés, parallèle à l'upercute voilà vous voyez a priori en stable la seule solution ce que je verrais c'est que tu peux déjà rouler un peu plus tu peux rouler un peu plus qu'un magique clairement donc faut jouer là-dessus donc là lui il est très dangereux beaucoup il me fait même plus peur que les il me fait même plus peur au final que le boss final de cette arène c'est le vrai danger en fait je pense de l'arène 8 c'est ce boss là ce mini boss là donc moi je mets un shield régulier et je kite voilà là il est mort ok et le boss final de l'arène maintenant ouais le monstre de coeur de glace là pour le coup je me force à prendre le ramme franche pour taper plus fort mais sinon le coeur de glace c'est très conseillé à part pour l'arène 7 dernier boss pour pas tuer les petits aides qui vous protègent donc là on tue les 3 poteaux ou je l'ai pas dit mais faut tuer les poteaux pour avoir la possibilité de taper les aides donc moi j'attends qu'il arrive ici sur moi je vais juste aller stun le pote là-bas parce que lui il me fait un peu peur toi on va te stun et c'est pas passé du tout 20% bon on va finir lui bon normalement il aurait fallu que je tue ce stade là avant de faire le reste c'est pas grave bon allez on va finir ça rapidement allez on défonce cette pierre et hop voilà il est mort non allez d'accord la pierre là-bas n'est pas cassée voilà là il est mort c'était ridicule 1% mais bon en gros dans l'idéal il faudrait le faire en 1 burst vous pouvez le faire en 2 bursts hein il a juste quelques sorts en plus à chaque fois et par contre une fois que vous avez pas réussi à faire 2-3 bursts il finit par vous one shot quasiment je crois qu'il y a une sorte de zone j'ai jamais vu ça mais une sorte d'aolo géante qui fait très très mal moi je préfère le rampes franges pour le coup aux ânes le rampes franges vu que je joue beaucoup à distance de loin c'est beaucoup mieux allez bon dernière arène maintenant donc dernière arène c'est pas si compliqué que ce qu'on pourrait penser après faut avoir du dps sans dps tout de suite tout est plus compliqué donc toujours focus les distances en priorité alors vous verrez des fantômes dorés parfois il faudrait que je les prenne les fantômes blancs il ne faut pas les prendre parce que ça vous ralentit ça fait un dot de dommage le but c'est vraiment pas de les prendre genre là je le vois je vais l'esquiver c'est pour ça que je conseille quand même la caméra au maximum là je vais me précipiter pour prendre le fantôme doré vous remarquerez que je commence toujours d'ailleurs les combats en mettant mes dots au moment des spawns à l'emplacement des spawns je gagne beaucoup de temps avec ça eux à burst en priorité très rapidement non mais c'est très bien coeur de glace pour faire les arènes t'embête pas écoute pas les terres il est trop fort voilà l'archer on va le tuer le mage également et maintenant on va tuer l'had je vais prendre le fantôme je vais garder quand même pour la face avec le dead rot c'est toujours intéressant vous voyez là j'ai une synergie qui s'appelle explosion spectrale quand je l'utilise tous les ad de la zone pour un stun pendant 4 secondes là je vais vous l'expliquer voilà ça prend un peu de temps à se lancer donc faut faire gaffe et voilà une fois que c'est lancé on peut taper un peu tout le monde et je crois qu'ils sont stun pendant un truc comme ça genre 4 secondes le vrai danger ici c'est l'ogrim vous pouvez quand même tuer les ad pour le plaisir avant j'esquive quand même de temps en temps pour mythiche c'était dommage voilà ok et ben là je crois que ça va être la partie numéro 4 où il va y avoir une certaine invocation donc là faut tuer tous les ad non mange 3 c'est pas encore celle là du coup l'invocation c'est après donc là juste une des phases d'ad pas particulièrement dangereuse il y a des visées en cours je ne vois pas d'où elle vient je pense que c'est bugué voilà ça on prend pas la zone évidemment classique les zones d'AOE dangereuses ne les prenez pas allez on va activer ça pour le plaisir c'est d'ailleurs on va activer que ça vire également les fantômes pendant un temps voilà je l'ai esquivé j'ai un peu tardé à le taper voilà esquivé pareil pour mitiger voilà je l'ai esquivé j'ai un peu tardé à le taper hop tout le monde qui fait maître en ce moment évidemment voilà je mets mes dots et pareil mon deuxième dot je le mets quand même en direction 2 parce que je sais que voilà lui il va marcher dedans sur son chemin pour venir donc là faut tuer tout le monde assez rapidement sinon il va invoquer un squelette géant au centre et le squelette géant est vraiment dangereux je ne connais pas les spawns des ennemis par coeur je vais vous lire tout de suite du coup quelques uns qu'il faut apprendre mais dans l'ensemble c'est pas indispensable voilà ça on va l'activer tout de suite voilà on sent le dédraute rapidement toi on te finit aussi rapidement voilà je prends le fantôme toujours voilà focus le grim c'est le vrai danger ici quand vous avez une cible ne la quittez pas des yeux c'est vaut mieux avoir un ennemi mort que deux ennemis bad life vous prendrez moins de combos dommages bon c'est pas grave s'il a pris le fire s'il prend le fantôme doré il va être boosté le mob mais c'est pas grave si vous le tuez il faut juste pas laisser le boss final en prendre des zones dorées ok c'est pas grave avant dernière arène voilà attention au coup de contrôle césar on va prendre le fantôme qui est là bas ils vont me mettre un titan voilà qui a mis du temps à se lancer je fais quand même un shield on sait jamais voilà là il est mort je vais tarder un peu à le tuer donc je vais quand même mitiger un peu mes dommages avec shield et autres faut pas hésiter à être super careful déjà j'arrive pas à le stargate voilà c'est bon ça on risque on reste pas dedans il y a moyen que ça fait des dommages à la fin et on active ça par bonne mesure et voilà et maintenant boss final c'est parti pour le boss final donc stratégie basique c'est d'ailleurs cette burst pour le burster sinon c'est un peu long et moi je vais le burster donc je vais mettre mes zones dès le début là ça j'esquive voilà à 70% là je vais prendre le fauchon que vous voyez et le tuer à côté de ça ça active le portail que je peux prendre et maintenant on tape les cristaux alors on tape les cristaux on fait quand même gaffe voilà à ce qu'il envoie aux zones qu'il pose également et vous voyez ce shield là qui tourne derrière lequel je suis on le suit maintenant après le premier cristal on le suit on reste caché derrière sinon on va se faire propulser voilà ça on l'esquive dernier cristal bon je vais gagner un petit peu de temps là je vais finir le cristal et je descends si vous le finissez pas assez vite alors là je vais le bâche ça on l'esquive on sait jamais on prend le fantôme doré il faut pas qu'il déprenne lui ça je le sors on va mettre un atronach c'est le seul ulti que j'ai pour l'instant et on le défonce on prend le fantôme je me suis placé dans la ligne de là j'esquive pareil et on le burst j'ai interrompu son attaque également et voilà c'est gg donc ça c'est la stratégie en burstant le boss même s'il y a encore un plus gros burst que je ne sais pas faire où on empêche carrément le boss d'aller en hauteur mais là pour le coup il s'agit vraiment d'un burst particulier